Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle saison d'A vous la science avec au programme une nouvelle vidéo chaque premier vendredi du mois et ça tombe bien parce que j'ai plein de nouveaux projets à vous présenter et on commence aujourd'hui avec un ancien bricolage que j'ai amélioré, la basket qui compte les pas. A l'origine j'ai réalisé ce petit projet pour m'occuper pendant le confinement à cause du coronavirus. Il est vraiment très simple, la basket est équipée d'une Arduino Nano reliée à un accéléromètre, c'est lui qui détecte les impulsions données à chaque pas, j'en ai fait une courte vidéo de trois minutes et je ne pensais pas vraiment y retoucher, mais vos commentaires m'ont donné envie de l'améliorer et j'ai aussi reçu l'aide de Kassou, fidèle tipper, qui m'a envoyé un petit quelque chose qui me sera très utile. Vous avez hâte de voir ça ? Alors allons-y ! Quand j'ai dit améliorer, il fallait plutôt comprendre repris de zéro, en effet un des inconvénients majeurs du bricolage et que je ne vois pas en temps réel le nombre de pas effectués. Je ne peux voir que le total et je dois avoir un ordinateur pour ça. L'autre, c'est la LED de débugage qui clignote pour signaler un pas. Pas très pratique de regarder ses pieds quand on marche. Je vais vous épargner la vue de mes pieds pendant 10 minutes. Donc pour pallier tout ça, je souhaite afficher le nombre de pas sur mon téléphone. Plus facile à dire qu'à faire et même impossible avec une Arduino Nano. Il a fallu que je me retrousse les manches. Déjà j'ai changé de carte électronique, j'ai choisi une Arduino MKR 1000. Pourquoi ? Parce qu'elle possède une puce Wifi. Et voilà mon plan. Je connecte l'Arduino en Wifi sur mon téléphone, transformé en point d'accès pour l'occasion. La carte et le smartphone établissent une liaison permanente à l'aide de WebSockets qui va permettre à la carte d'envoyer le nombre total de pas à chaque fois qu'un nouveau pas est détecté. Inversement, le téléphone peut aussi envoyer des commandes à l'Arduino pour par exemple remettre à zéro le total. Comme je n'avais pas envie de me prendre la tête à programmer une application complète pour Android, c'est une simple page web enregistrée en local sur l'appareil avec la mise en forme et le javascript qui vont bien, qui fait office d'interface. Du côté de l'accéléromètre, pas grand chose ne change mais j'ai quand même dû refaire les soudures parce que la position des broches sur la carte n'est pas la même que sur l'Arduino Nano. En fait, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est la programmation des WebSockets. Mais le défi est relevé. D'habitude, je vous fais une présentation de mes projets une fois terminés et ça donne lieu à des tests en amont de la vidéo que je ne filme pas. Et c'est bien dommage. Mais là, j'ai décidé de faire autrement. On va débuguer le prototype ensemble. Alors certes, j'ai fait une bonne partie du boulot avant de tourner, mais je n'ai pas testé grand chose. Et notamment, dans la précédente version, je vous expliquais qu'on comptait les impulsions en double à chaque pas. A chaque pas, l'accéléromètre détecte en fait deux impulsions. Une première quand le talon touche le sol et une seconde quand l'avant de la chaussure touche à son tour le sol. Ce à quoi Rémi m'a répondu avec justesse dans les commentaires. Pas bête le coup de mesurer les deux chocs pour un pied. Par contre, je me demande si c'est bien fiable tout le temps, notamment en courant. Alors rappelez-vous, dans le prototype précédent, je devais rentrer au labo pour extraire de l'Arduino le nombre total de pas comptés. Mais là, maintenant, comme ça s'affiche en direct sur mon téléphone, je vais pouvoir vérifier ça. Allons-y. premier essai. On commence par marcher. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Dix pas, il m'en affiche 14. Un peu de filtrage me semble en effet nécessaire. Rémi, tu sembles avoir raison. On va vérifier en courant. Pour la course, j'ai très peur parce que vous voyez, l'alimentation, c'est une batterie USB qui dépasse de la chaussure. Super. Allez, maintenant, on court. J'ai couru huit pas, normalement. Il m'en affiche neuf. Ouais, c'est un petit peu mieux. Mais manifestement, il y a toujours un petit souci. Petit souci de filtrage, je pense. On va retourner au labo pour améliorer le prototype et essayer aussi de corriger cette histoire de batterie USB qui dépasse de ma chaussure. C'est assez pénible. J'ai envie d'essayer plusieurs choses. Déjà du filtrage, mais aussi de faire varier les paramètres de détection de l'accéléromètre. Pour ça, j'ai rajouté trois zones de texte à mon interface. Les deux premières concernent le seuil de détection et la durée d'une impulsion. Et la troisième, c'est la constante de temps de mon filtre. Le principe est le suivant. Lorsque je détecte une impulsion, je considère que pendant les X millisecondes qui vont suivre, les autres impulsions détectées seront des fausses mesures et je les ignore. Pour faire ça, il m'a fallu modifier légèrement le code dans l'Arduino et aussi celui de la page web dans le téléphone, bien sûr. Mais après quelques heures de tests préliminaires, tout est prêt. Au passage, j'ai ressorti la bonne vieille pile 9V des familles, celle que je peux caser à côté de mon pied dans la chaussure pour alimenter le montage. Mais comme la carte ne supporte que du 5V, j'ai entrepris de récupérer le régulateur 5V de mon Arduino Uno qui avait fini dans la mer, souvenez-vous. Car bizarrement, celui-ci fonctionne encore. Et le tour est joué ! Et avant de partir tester tout ça sur le terrain, il est plus que temps de vous présenter le petit quelque chose envoyé par l'ami Kassou. Il s'agit d'une montre connectée qui mesure plein de paramètres différents dont ce qui tombe bien, et c'est ce qui m'intéresse, le nombre de pas. Un grand merci à toi Kassou. Et si vous aussi, vous voulez me soutenir dans ces vidéos, n'hésitez pas à me rejoindre sur Tipeee. Le lien se trouve en description de la vidéo. Je vais refaire la même expérience que précédemment, c'est-à-dire marcher ou courir quelques pas et voir ce que ça donne. Ensuite, en fonction, j'ajusterai les réglages jusqu'à obtenir un résultat correct. On va essayer de marcher un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 pas. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. En fait, j'ai modifié le code et maintenant, il me compte beaucoup plus d'impulsions. Donc, on va essayer d'ajuster un peu les réglages. Déjà, je vais augmenter la sensibilité. Vous allez voir ce que ça donne. Ça va être impressionnant. Allez, on va mettre 20. 20, validé. Voilà, ça a été pris en compte. Alors maintenant, je remets à zéro. Vous allez voir. Attention, c'est parti. Voilà, c'est beaucoup trop sensible. On le voit bien. J'ai fait à peu près 10 pas et il m'en compte 58. Vous voyez qu'il y a un souci. Donc, on va aller dans l'autre sens. On va plutôt diminuer la sensibilité. On va essayer avec 70, par exemple. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est moins pire. Il m'en affiche 16. Donc, c'est le double. Ça ne va pas encore. Ce qu'on va essayer d'ajuster maintenant, c'est la constante de temps du filtrage. C'est en millisecondes. Là, elle est réglée sur zéro. C'est-à-dire que c'est désactivé. Mais si je mets, par exemple, une seconde, vous allez voir, ça ne sera plus du tout la même. Attention, remise à zéro. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas mal du tout. Alors, j'obtiens 4 pas. Pourquoi ? Parce que je ne compte que les pas du pied droit. Et là, cette fois-ci, je ne les compte plus en double. Preuve que le filtrage fonctionne plutôt pas trop mal. On va essayer en courant pour voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, il ne m'en affiche que 2. Manifestement, le filtrage est trop élevé pour la course. On va diminuer de moitié. On va essayer 500 millisecondes. 1, 2, 3, 4. J'ai fait 4 foulées, c'est-à-dire 8 pas. On note ça bien 4 sur le compteur. Ça semble pas mal. On va refaire un essai en marchant cette fois-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pas, il m'en affiche 6. Manifestement, on a encore quelques fausses mesures. J'aurais dû obtenir 4. Rappelez-vous, on ne compte que les pas du pied droit. Donc là, je suis à 0. J'ai mis 80 pour le seuil de détection. 120 pour la durée d'impulsion et 700 millisecondes de constante de filtrage. Attention, c'est parti. Marchant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon, il m'en compte 4. C'est parfait. Ça me va. Allez, on essaye en courant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. J'ai fait 7 pas, il m'en affiche 3. C'est pas mal du tout. Je pense que je vais garder ces réglages-là. Ça me semble correct. Ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser cet objet, cette jolie montre connectée envoyée par Kassou, comme je l'ai dit. On va aller faire une petite balade un peu longue. On va comparer ce que donnent les deux. Je suis sur la commune de Daoulas. J'ai déjà commencé mon petit tour sur le sentier côtier pour tester mon dispositif. Il est au pied, là, il est déjà en route. Au poignet, j'ai la montre de Kassou qui fonctionne elle aussi. Alors, je l'ai testée un petit peu avant de faire cette balade. Elle n'est pas forcément extrêmement précise. Par exemple, j'ai mesuré mes pas dans un couloir. 37 pas, elle m'en compte 41. Et aussi, je l'ai testée un peu au boulot, étant assis pendant deux heures, mettons. Et au bout du compte, j'avais affiché sur la montre 21 pas. Donc voilà, il y a quelques petits ratés. Mais globalement, je pense que ça devrait assez bien fonctionner. On va poursuivre la balade et puis on va voir ce que ça donne. Alors, en parlant de la montre, justement, je n'ai pas trouvé comment on faisait pour remettre à zéro le compte de pas. Donc, au début, là, elle affichait 3500. Je les déduirais, bien sûr, à la fin. Sinon, on pourra se dire qu'il y a une petite erreur. Voilà. L'heure du verdict a sonné. 1212 pas pour mon bricolage. Voyons voir ce que dit la montre. La montre affiche 4715 pas. 4715 auxquels il faut retrancher les 3500 du début. Donc, ça fait 1715... 1215. Eh ! Eh bien, franchement, c'est pas mal. 1215 pas, donc, me dit la montre, pour 1212 d'après mon bricolage. C'est vraiment très proche. Je ne pensais pas avoir un résultat aussi cohérent. Trois pas d'écart, franchement, c'est très minime. Cassou, si jamais un jour tu peux me dire comment fonctionne cette montre, comment elle mesure le nombre de pas, si c'est les mouvements balanciers du bras, ou alors si c'est un accéléromètre, ou je ne sais pas quoi, en fait, je n'en ai aucune idée. Voilà, ça m'intéresse. J'espère que cette vidéo, quant à elle, vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouveaux projets. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook ou Twitter pour en savoir plus. Abonnez-vous, bien sûr, pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui arrivera le premier vendredi du mois d'octobre. À très vite !